3, 2, 1, salut à tous les amis, aujourd'hui on va vous parler d'un, si je vous mette un petit générique, si je vous met ceci, vous allez me dire de quoi ça parle ouais vous l'aurez à deviner, il s'agit bien sûr de la série culte, série d'animation culte, Cobra, chantée par, interprétée par monsieur Olivier Constantin, quand même, série culte qui fait la couverture de Otomo, le dernier numéro en date, daté de janvier 2024, d'ailleurs c'est pour nous l'occasion de revenir sur la série, on rappelle que Cobra c'est quoi ? C'est une série d'animation japonaise qui compte 31 épisodes de 24 minutes, alors ça c'est pour la première série des années 80, 83, diffusion originale octobre 82, mai 1983 La série est donc diffusée pour la première fois au Japon sur Fuji Télévisions, donc en octobre 82, elle arrive en France en février 1985 sur Canal+, et non pas au Club Dorothée, oui, c'est bien, enfin il n'y avait pas encore le Club Dorothée à l'époque et non pas dans Recreta 2, non, c'est bien sur Canal+, que c'était diffusé, dans une émission d'ailleurs qui s'appelait Cabou Cadin, Cabou Cadin, eh oui C'est une émission des années 90, 84, première diffusion Cabou Cadin, c'est 84, jusqu'en 1990 D'ailleurs dans cette émission on avait pas mal de séries, on avait du Batman, du BCBG entre autres, qu'est-ce qu'il y avait dans cette série ? Encore Denis Lamalice aussi, pour éventuellement, il y avait aussi du Pierre à Feu, le Frelon Vert pour beaucoup de séries, Mr. T, pas que des séries animées d'ailleurs Super Durand, Sherlock Holmes, qu'est-ce qu'il y avait encore, série Rambo, Punky Brewster aussi, qui a été diffusé à l'époque, notamment dans cette série, dans cette émission Cabou Cadin, sur Canin Plus Alors, pour en revenir, donc Cobra, il y a aussi eu d'autres séries sur Cobra Donc série 82, The Animation en 2010 Le film en 82, la série de 82, les deux UAV, 2008-2010 Donc la première série, comme je disais, compte 31 épisodes Il y a le film de 82, donc le film, la deuxième série, Cobra, The Animation, de 2010 Qui compte 13 épisodes, ça c'est pour la deuxième série Ensuite on a eu deux UAV, en 2008-2009 On a le Psychogun, UAV, en 4x30 minutes aussi Alexandre Najat nous promet de lancer un film en 2014, sauf que celui-ci a fait un film live En 2018, il annonce qu'il abandonne le projet, donc il n'y aura pas de film sur le sujet, finalement Voilà, donc en France, diffusion Canin Plus, comme je vous l'ai dit Puis il est rediffusé sur Antenne 2, dans Récréa 2, un peu plus tard Présenté par Dorothée en 1985, de 85 à 87 Elle sera rediffusée plusieurs fois sur les chaînes M6, notamment Puis TF1, Club Dorothée, jusqu'en 97 Puis un repassage sur Manga, AB1, MCM, Europe 2 TV, ou encore RTL 9 Voilà, ça a lu aussi en jeux vidéo Il y a eu des jeux vidéo sur le sujet aussi, sur Sega Mega CD, notamment Bande d'arcade sur NEC Il n'a pas eu sur PlayStation, apparemment Pas que je sache Voilà, ça c'est pour les références On pense bien sûr à M. Bushi Terazawa Qui est l'auteur du manga Qui est le créateur de Cobra Du manga Cobra, qui nous a quittés en septembre En septembre 2023 A 68 ans On revient donc sur le Otomo Du City Hunter Le film, ça c'est du 24 janvier Qui est sorti le 24 janvier Le professionnel Ah ouais, ça ne date pas d'aujourd'hui ça Ouais, on trouve beaucoup de... C'est ça qui fait la force aussi de ce moque Depuis le temps, vous le connaissez maintenant Regardez-moi ça Ça date d'époque ça Projeture du manga de l'époque Edito Edito Tomo est de retour dans une nouvelle aventure Aux confins de la galaxie Aux côtés, cette fois, des plus célèbres corsaires de l'espace Sous sa tignasse blonde et bourrifiée Le cigare au bord des lèvres Armé de son redoute à Psychogun Et de son sourire charmeur Cobra nous entraîne dans des aventures intersidérales De planètes lointaines en société futuriste Alors que le père de Cobra, le manga K Bushi Terazawa nous quittait en septembre dernier Ce 16ème numéro d'Otomo se penche sur cet inoubliable space opéra Explorant son passage du manga à la série animée Et jusqu'aux mélodies Etc, etc Alors Je ne vais pas vous lire tout On parle aussi de CT Hunter Edgar Voilà Monsieur Bushi Terazawa Voilà On nous explique C'est toujours bien mis en images Ce magazine On parle de l'auteur du manga Ce qu'il a fait avant Enfin ce qu'il a fait en tout cas Avant Kobra C'est un peu la biographie du personnage Toujours bien mis en page dans ce magazine Voilà Ici On fait référence aussi à d'autres personnes Comme Tezuka forcément C'est considéré comme celui qui a ouvert C'est considéré comme celui qui a ouvert les mangas Ici regardez-moi Deux doubles pages Pas évident de faire tenir ça dans un petit magazine Un petit MOOC Dans la chaleur de l'espace Il est l'un des personnages les plus charismatiques de l'animation japonaise Avec sa crinière blonde à bouclette Son personnage inspiré de l'acteur français Jean-Paul Belmondo Bon ça tout le monde le sait maintenant Depuis le temps Voilà Goyer Coquin est désinvolte Il est avec le capitaine Harlock de l'Eji Matsumoto L'un des grands héros de la source-fiction japonaise Apparu dans les années 70 Et sera élevé au fur et à mesure des années Au rang de quasi-religieux d'icônes pop culturelles Voilà Donc ici on nous parle plus De la série Cobra D'où vient-il ? Que fait-il ? Enfin dans l'histoire tout ça On revient dans cette série Il y a même Voilà Belmondo ici Illustré de photos D'animation De l'époque J'étais réservé pour bien écrire un alter ego Aussi lisse que le personnage Ça il faut revoir ça Ça c'est le genre de série qu'il faut revoir maintenant Parce qu'il y a un alter ego Moi je parle des deux séries Voilà Je passe bien les années 70-80 Voilà Et je crois qu'on Alors c'est pas fini Il y a quand même pas mal de pages Sur le sujet Là ça commence quand même A la page Si je regarde dans le sommaire Il y a où le sommaire Il y a déjà C'est vrai que le sommaire n'est pas En gros ça commence A la page numéro 6 Et ça va quand même jusqu'à Ça c'est encore plus ou moins de Cobra Avant CityEnter Parce qu'il y a après un mini dossier Sur CityEnter aussi Ça va au moins jusqu'à la page 42 Donc ça fait quand même 40 pages 35-40 pages sur le sujet Je rappelle qu'au Tomo c'est quand même Il y a combien de pages dans le Tomo là ? 130 pages à peu près Voilà Ici on nous parle de Kentaro Aneda Et notre teaser de Cobra Tantôt classique, tantôt jazz, tantôt funk Et l'univers de Cobra Encore musicale C'est aussi la musique forcément Voilà Ici On voit une image Ouais Et aussi Capitaine Flamme On peut voir aussi notamment Le cyber érotisme Ce nom estime Sora Yama Ça rejoint un peu Le dossier Cobra Quand même Mais t'as l'hurlant D'ailleurs Cobra Ils en ont fait aussi une parodie En générique Ça vous la connaissez forcément Celle d'Olivier Fallet Notamment Chantée pour Olivier Fallet Je veux pas vous la passer Parce que Ça En tout cas Elle est disponible sur Youtube C'était dans les dossiers du manga à l'époque J'ai acheté ça à l'époque J'étais tombé dessus à l'époque C'était rigolo Voilà Regardez-moi ça Voilà Et on y vient A City Hunter Alors que les salles françaises S'apprêtent à accueillir Les nouvelles aventures De Nicky Larson City Hunter Angel Dust Otomo se saisit de l'occasion Il dresse ce portrait Du terrible séducteur Mais aussi Mais parfait assassin Qui nettoie les rues De Shinjuku Depuis plus de 40 ans Ça donne ça Donc là Il y a un petit dossier Qu'on pouvait pas passer à côté Forcément Regardez-moi les images du film Pas mal Ceux qui l'ont vu au cinéma Ils ont eu le temps de le regarder Au cinéma De toute façon Il sortira en blois Faut pas s'inquiéter On enchaîne sur les nuits Alors si vous empruntez Un chemin étroit Là on ne parle plus De ce qui se passe au Japon Comme ça un magazine Assez multi Ça parle pas que de films Ou d'anime Ça parle aussi De ce qui se passe Au Japon Là on a un sujet Sur un restaurant Non c'est un lieu A priori Un restaurant Enfin j'ai 100 ans Qu'ensemble L'intro 2 Et d'autres Un restaurant traditionnel Douplé d'un magasin Comme on fait au Japon Comme on fait au Japon Pour découvrir encore Ça donne faim Regardez-moi ça Ça donne faim Le château solitaire En comptoir On parle de Raymond Entre autres Il y a même l'adresse En bas On vous met l'adresse Du lieu Pour ceux qui vont au Japon On enchaîne Sur une autre franchise Garou Ou l'histoire de l'autre manga Dans les années 60 Souffle un vent de liberté au Japon Le manga n'échappe pas A civilité émancipatrice Et voit ce mouvement S'incarner dans la revue Garou Ah oui la revue D'accord Pas la série Garou Alors Un magazine D'accord Donc On voit On va dire Les règles éditées Par le maître ZAMU Tezuka On en a parlé tout à l'heure Et Japon Conservateur Bien humblement diffusé Il reste pendant près de 40 ans La caisse de résonance De la constatation politique Aussi bien que Des espérimentations artistiques Etc La première histoire de Garou Jamais écrite Ah ouais c'est Claude Leblanc Qui sort ça aux éditions I.M.H.O Il revient avec nous C'est la révolution Garou D'accord Donc là on parle De la révolution Garou Rien à voir Avec la série Saint-Thai Du même nom Là c'est là C'est le nom De la revue Donc aujourd'hui Même les streams Avec le manga On enchaîne Sur l'Empire des signes Alors Le Japon occupe une place De premier choix Parmi les empires culturels De ce monde Le succès Des produits japonais En Occident S'inscrit dans un processus Historique d'échanges commerciaux Mais aussi d'échanges D'idées Dans ce cadre Un détour Par le récit Du voyage De Roland Barthes Apporte quelques écrits Sous-moi La Bretagne Sous inspiration Et on revient Vous voyez Sur l'artistique L'Empire des signes On est vraiment Dans les années Ça remonte 50-60 Facile 70 Rubrique Laser Disque Fly me To the moon 83 De Mamoru Hoshi Premier chef-d'oeuvre De Mamoru Hoshi Avant l'oeuvre D'un Dallos C'est au succès Pour être premier OV L'histoire D'animation japonaise Regardez-moi ces images Regardez-moi ces images Oh ils ont un filmpd Adresse japonaise Les pépites Des petites adresses japonaises Tout ça Ça fait très années 70 Ensuite on parle de Saco fourneau De nourriture Avec un chef Le chef Zakuro On parle aussi On parle d'alimentation Aussi De restaurant De chef Cuisinier Restaurant C'est un bon guide Pour le japon Comme vous le savez Un petit peu Pour une console Pour la Game Boy Color On revient C'est la force De ce magazine C'est pour la partie guide On va dire Les bonnes adresses Si vous allez au Japon Notamment Ça peut vous aider Chronique du temps passé L'habitant de l'infini Oui Chez Kasterman Et L'abomination De Dunwich 2023 Ça c'est pour la chronique C'est pour la partie manga On va dire Parce que Depuis la sortie De notre dernier numéro Il s'en est passé des choses Petit passage En revue De nos sorties préférées De ces trois derniers mois Ok Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps Dans les derniers numéros De revenir Sur ces sorties Voilà On a du Godzilla Notamment A la fin En même titre Que la France C'est reconnu Quand on avait payé Du fromage Le japon Le japon Mérite amplement L'appellation Des contrées Du tofu Originaire de Chine Etc On revient sur Ce produit Avec la recette Du jour En français Et en écrit En japonais Comme d'habitude Et là On arrive quasiment A la fin du magazine Un petit placement Un petit placement De produits Pour le magazine Mère A savoir Rocky Rama Quand même Et Un petit placement De produits Aussi pour Otomo Suivez nous Sous les réseaux sociaux Avec le gros QR code Et à la fin On vous met Des petites Publicités Incrustées Pour clore le magazine Et là Et là Ça c'est une publicité Je crois Voilà Otomo Pour les fans D'animation Et de japon Aussi Culture Et tradition Voilà Otomo Numéro 16 Voilà Ça coûte Combien ça Otomo Déjà 12,50€ C'est pas excessif 12,50€ Sachant Ça ne sort Que tous les Trois mois Je crois Si je dis pas De bêtises Je m'en souviens Plus Mais je crois Que c'est trimestriel Voilà Donc Le dernier numéro Daté de janvier Toujours en kiosque Normal On est en février Donc Il y a du soleil Sur le cinquième étage Voilà Otomo Numéro 16 A retrouver En kiosque Avec Rokirama Notamment Allez A toutes Mes amis A très bientôt Tout ce soleil De plomb Du cinquième étage C'est normal Quand on enregistre Les vidéos L'après-midi Il y a un peu De soleil Ça change Du mauvais temps A très bientôt Les amis